Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo qui va être une vidéo tag. Une vidéo tag qui s'intitule Faisons connaissance. Donc j'ai vu la vidéo tag de Mathilde Mava que j'aime bien regarder et je trouvais que c'est une très bonne idée de vous parler un petit peu de moi et puis de faire connaissance. En même temps, ça fait un petit peu changement des sujets beauté, de maquillage, etc. Alors si ça vous intéresse cette vidéo, je vais vous parler de moi. Donc la première question c'est ton vrai prénom, ton pseudo et pourquoi? Donc mon vrai prénom c'est Marianne. Je l'utilise dans ma vidéo, mon vrai prénom. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mon pseudo et pourquoi? Bien j'ai pas de pseudo pour mon nom. Mais le nom de ma chaîne c'est les aventures de M. Donc les aventures de M pour... M pour Marianne, M pour maquillage. J'étais assez indécise côté nom de la chaîne. Et puis je trouve que les aventures, ça peut... Ça peut pas prétendre que je suis une artiste maquilleuse parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas une professionnelle. Je suis une personne très ordinaire. Et puis donc je trouvais que c'était un bon nom de chaîne pour moi. Deuxième question, c'est mon âge. J'ai 39 ans et demi. Je vais avoir 40 ans cette année au mois d'octobre. Et puis c'est cela. Mon métier. Alors, je vis au Québec. Alors au Québec, je suis technologue en imagerie médicale, plus précisément en radiologie interventionnelle. En pédiatrie. En France, je suis manipulatrice. Et donc c'est ça mon métier. C'est un métier assez sérieux. Et puis ça vient... Ça rentre dans la prochaine question de pourquoi as-tu commencé YouTube? Parce que mon métier est assez lourd, assez sérieux dans le domaine de la santé et en pédiatrie, les enfants malades. Donc, je n'avais pas besoin d'un passe-temps un petit peu plus léger, mais un peu. Donc, le maquillage en tant que tel, c'est quelque chose d'assez léger comme sujet. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance dans le monde. Donc, c'est quand même une grande passion chez moi, le maquillage, la beauté et tout. J'aurais peut-être... Avoir choisi jeune de faire artiste maquilleuse, j'aurais adoré ça. Mais ce n'est pas ça que j'ai choisi de faire. Donc, j'ai un métier très, très, très spécialisé, très, très lourd. Donc, c'est ça pourquoi que j'ai commencé ma chaîne. Pour avoir un passe-temps assez plus léger. Pour avoir... Pour rencontrer des gens qui ont le même passe-temps que moi, qui ont les mêmes intérêts que moi. Donc, parce que dans mon entourage, il n'y en a pas. Pas vraiment. Avec qui je peux discuter, maquillage, beauté, ces choses-là. Alors, c'est pour ça. Je trouve qu'il y a une place... Définitivement, je trouve qu'il y a une place pour les femmes. 35 ans et plus sur YouTube. Il n'y a pas assez de présence. Surtout de 40 ans et plus. Mais définitivement, 30-35 ans et plus, il n'y a pas assez de présence sur YouTube. La présence principale, je la trouve très, très jeune de mentalité. Et je trouve que c'est bien que les gens un petit peu plus vieux, qui ont quelque chose à dire, soient sur YouTube. Donc, c'est ça. Mon plat préféré... En général, j'adore manger. Et puis, mon plat préféré... Donc, je suis balance. Et choisir une chose en particulier, c'est très difficile pour moi. Donc, la plupart des questions dans cette aigle sont très difficiles pour moi. Identifier une chose que j'aime manger par-dessus tout. Mon plat préféré... Je vais dire la bavette de bœuf sur le barbecue. Avec des légumes. J'aime manger... J'aime manger tout. J'aime manger. Mais je vais dire la bavette. La bavette, c'est mon plat préféré. Mon dessert préféré, c'est le gâteau au fromage avec... Le gâteau au fromage avec fraises dessus. Mon parfum, c'est... J'ai beaucoup de parfums. J'adore les parfums. Mais mon parfum préféré, c'est le Gucci Bloom. Je suis une grande adepte des parfums. Gucci Bloom. C'est le premier que j'ai pensé. C'est celui que je choisis. Ma série préférée... Je suis une grande consommatrice de séries télévisées. Et la série que je préfère en ce moment, c'est Le trône de fer. Mais en deuxième, très, très, très collée, en deuxième, c'est la Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore. La diète Santa Clarita. Est-ce que ça se dit en français? Mais, écoutez, je pourrais... Toutes les séries que j'écoute en ce moment, je pourrais toutes les mettre comme séries préférées parce que je les aime tous. Et j'ai vraiment de la difficulté à choisir. Mais, celle que je me meurs de voir le prochain épisode, c'est Le trône de fer qui finit dimanche. Et oui, j'aime les séries violentes. J'aime les films violents. J'aime l'action et la trahison dans les séries et les films. C'est cela. Quand je le dis à voix haute, c'est pas très, très encourageant. Mon acteur préféré, c'est Hugh Jackman. Il joue Wolverine. Il joue The Greatest Showman. J'adore sa versatilité. Je le trouve beau. Ton film préféré? Ah, c'est vraiment pas possible de dire un film préféré. J'aime beaucoup, beaucoup les films. J'aime beaucoup de choses, finalement. Les films que j'aime pas, c'est les histoires vraies qui sont déprimantes. J'en ai assez avec mon travail, des histoires vraies, déprimantes. Alors, j'aime tout ce qui est fantastique, tout ce qui est action, tout ce qui est... J'aime aussi les films d'amour. Mon film préféré de jeunesse, c'était Dirty Dancing. Danse lassive. Bon, je vais peut-être dire Dirty Dancing. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai deux chats. Deux chats gris. C'est une femelle et un mâle qui sont frères et sœurs. Ils sont très, très doux et gentils. Je les aime beaucoup. Ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus, c'est la négativité, les prises de bec qui peuvent être évitées, qui sont faites par exprès. Mais la négativité surtout. Je déteste les gens qui disent du mal de quelqu'un d'autre pour le fun. Ce que tu ne pardonnes pas, je suis une personne qui pardonne très facilement. Mais ce que je ne pardonne pas, c'est tout abus physique ou mental qui se fait d'une personne à une autre personne. Ça, je ne pardonne pas ça. Je trouve que c'est impardonnable. L'abus. L'abus physique, l'abus mental, psychologique. Les deux. Le prochain pays que tu rêves de visiter? J'ai toujours rêvé de visiter l'Australie. Je n'ai pas voyagé beaucoup. J'ai voyagé au Canada, un petit peu aux États-Unis. Je suis allée en France. Mais à part ça, je n'ai pas beaucoup voyagé. J'ai toujours voulu voyager en Australie. Plutôt sage ou coquine? Je suis les deux. Non, je suis plutôt coquine avec les gens que j'aime et mes amis. Ma fleur préférée, c'est le muguet. Je trouve que c'est délicat, c'est joli, c'est blanc. Ça peut même ressembler un petit peu à de la dentelle. J'adore l'odeur. C'est une fleur du printemps. Le printemps, le renouveau. J'adore le muguet. Donc, ma citation préférée, c'est de Sénèque. Et c'est... La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et ça, c'est les enfants qui m'ont appris ça, où je travaille. Donc, tu vois? C'est sérieux. C'est sérieux, la vie. Donc, YouTube, pour moi, c'est quelque chose... Un échappement de la vie sérieuse. Donc, ma chanson préférée, c'est... The Sound of Silence, mais pas l'original de Simon & Garfunkel. C'est la version de Disturbed. Mon ou ma meilleure amie? Donc, ma meilleure amie, c'est Tiffany. C'est une amie d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 9 ans. Elle habite à Toronto, maintenant. Donc, c'est tout pour cette vidéo tag. C'était plein de choses sur moi. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on se revoit une prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501